Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu ce que c'est qu'une droite d'ajustement linéaire. On va prendre des données, on va essayer de tracer une droite d'ajustement linéaire, mais on ne va pas du tout faire ça sur un plan théorique. Et en fait, d'ailleurs, on ne va pas le faire nous-mêmes, on va demander à un tableur de le faire. Donc là, je vais prendre directement le tableur, on va lire l'énoncé qui est ici, c'est une image que j'ai collée dans le tableur. Alors, le tableau ci-dessous présente le revenu médian par foyer dans un pays entre 1995 et 2002. Tracer le nuage de points de ces données et trouver l'équation de la droite d'ajustement linéaire. Quelles prévisions peut-on faire quand on revenu médian en 2010 ? Que signifie ici le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite ? Alors, on a ces données, donc on a ici les années et ici le revenu médian. Alors, je vais tracer le nuage de points et trouver l'équation de la droite d'ajustement linéaire avec le tableur. Ce n'est pas moi qui vais le faire, on ne va absolument pas faire de théorie ici, On va juste essayer de comprendre un peu ce qui se passe et faire faire les calculs et le nuage de points par le tableur lui-même. Alors, je vais commencer par introduire les données. Donc ici, je vais mettre, c'est l'année depuis 1995 que je vais mettre dans cette colonne-là. Et ici, ça sera le revenu médian de l'année en question. Alors, je vais ici sélectionner ces cellules pour que le texte apparaisse complètement. Voilà. Alors ici, c'est l'année depuis 1904. Je me suis trompé, j'ai mis 1195, c'est 1995. Donc, en 1995, cette donnée-là, c'est donc l'année zéro, puisque c'est l'année 1995. Là, je vais mettre l'année 1, ça sera un an après 1995. Là, ça sera deux ans après 1995 et ainsi de suite. Alors, ce qui est bien avec le tableur, c'est que là, quand on introduit les premières données, ensuite, il détecte la tendance et donc on peut lui faire remplir les données tout de suite. Donc, voilà. Alors, je vais sélectionner aussi tout ça pour que le texte soit centré. Voilà. Et puis ici, je vais introduire les données qu'on a, donc les revenus médians par année qui sont donnés dans le tableau. Donc ici, j'ai 23 807. En dessous, j'ai 25 217. En dessous, 25 209. Ensuite, c'est 25 415. Ensuite, 33 100. Ensuite, 33 206. Ensuite, 33 761. Et puis enfin, on a 35 766. Voilà. Donc, je n'avais pas besoin, en fait, de ces données-là. Je vais les effacer. Voilà. Alors, à partir de ça, je vais tracer un nuage de points. Donc, je sélectionne ces données-là. Ici, ça va être les abscisses et ici, ça va être les ordonnées. Je fais insertion. Je choisis nuage de points. Voilà. Et j'obtiens ce graphique-là qui est déjà pas mal. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse voir mieux. Voilà. Alors, ça, c'est donc le nuage de points de toutes les données. Ça représente ces données-là. Alors, ce qu'on peut essayer de faire maintenant, bon, effectivement, là, les points ne sont pas complètement alignés. Mais si on part du principe qu'on peut modéliser ce nuage de points par une droite, c'est-à-dire essayer de trouver une droite qui va passer le plus près possible de tous ces points-là, on va demander à Excel de le faire. Alors, si on sélectionne les points, comme ça, on fait un clic droit et on peut faire ajouter une courbe de tendance. Et là, alors, il y a plusieurs choix à faire. D'abord, il faut choisir linéaire pour que ce soit une droite. On va, en fait, tracer une droite qui passe le plus près, on la voit ici, le plus près des points. Et puis là, je peux lui demander d'afficher l'équation sur le graphique. Et je vais cocher aussi cette case-là. Voilà. Alors ça, je vais le déplacer pour qu'on voit un peu mieux. Donc, voilà ce que nous donne le tableur directement, sans qu'on sache bien comment il fait tout ça. Mais là, on a donc tracé une droite qui va passer le plus près possible de tous les points de nos données. Et il a même affiché l'équation de la droite de cette droite-là, de cette droite d'ajustement linéaire. Alors donc là, on a répondu à la première question. « Tracer le nuage de points de ces données et trouver l'équation de la droite d'ajustement linéaire ». Bon, c'est le tableur qui l'a fait, mais on a quand même répondu à la question. Maintenant, on va voir ce qu'on nous demande. « Quelle prévision peut-on faire quant au revenu médian en 2010 ? » Alors, la question-là suppose quand même qu'on puisse faire cette prévision, c'est-à-dire qu'on va supposer que cette tendance qui est là donnée par la droite va se prolonger jusqu'en 2010 et que donc le modèle sera encore valable en 2010. Ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est une supposition qu'il faut faire en plus parce qu'évidemment, il se peut qu'il y ait une crise financière ou un boom, au contraire. Enfin, la tendance peut s'inverser évidemment au cours du temps, mais si on suppose qu'elle va se maintenir, on peut calculer à partir de cette équation le revenu moyen qui sera en 2010. Donc, ce sera un revenu médian en 2010 qui sera donc un revenu prévisionnel. Alors là, ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu ça. Je vais remplir ici, je vais continuer ce tableau-là. Ici, on était en 1995. Je vais écrire dans cette colonne, je vais écrire l'année. Là, on avait mis l'année depuis 1995. Donc là, c'est 1995. Là, c'est 1996. Là, c'est 1997. Et puis, je vais faire un copier-tiré comme ça pour aller jusqu'en 2010. Donc là, comme ça, j'ai déterminé directement où était, quel était. Ça, c'est le rang. Donc, l'année 1995, on dit que c'est l'année de rang 0. L'année 1996, c'est l'année de rang 1. Et en fait, on a le revenu médian en fonction du rang de l'année. Donc, si je fais comme ça, je vais pouvoir continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'année 2010, qui va être l'année de rang 15. Ça, c'est ce que nous dit le tableur. On aurait pu le compter, évidemment. C'est l'année pour aller de 1995 à 2010, il y a 15 ans. Voilà. Donc, c'est l'année de rang 15. Alors, ici, on peut calculer, en utilisant cette équation qui est donnée ici, le revenu médian. Si cette tendance se confirme et se prolonge, on va le calculer de cette manière. Ça va être, alors, 1882 fois, alors il y a une virgule, c'est virgule 0. Donc, c'est fois le rang de l'année, donc fois cette cellule ici, K17, plus 22 847. Là, j'ai remplacé, j'ai utilisé cette équation en remplaçant le nombre X par le rang de l'année. Donc, je peux maintenant faire entrer, et ça me donne 51 077. Ça veut dire que, si cette tendance se confirme, le salaire médian en 2010, ça va être 51 077. Voilà. Alors, bon, c'est important de bien comprendre que la supposition qu'on fait, c'est que la tendance va se confirmer. Rien de particulier va se passer qui viendrait modifier cette tendance. Voilà. Donc, c'est une supposition qui est un petit peu lourde. Et en fait, ce genre de prévision, il vaut mieux les faire. Là, faire cette prévision, 8 ans plus tard, c'est un peu trop loin. Plus on est proche des dernières données qu'on a, moins la prévision risque d'être erronée, évidemment. Donc, si on avait fait pour 2003, on aurait un peu plus de chances d'avoir une prévision plausible. C'est-à-dire que là, plus on s'éloigne, plus le risque qu'il y ait eu un changement de tendance est grand, évidemment. Voilà. Enfin, bon, c'était la question qu'on nous avait posée, donc on y a répondu. Le revenu médian qu'on peut prévoir en 2010, ça va être 51 077. Alors, que signifie ici le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite ? Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est donc 22 847. On sait ce que c'est que l'ordonnée à l'origine du droit. C'est son intersection avec l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est le revenu médian que nous donne cette droite-là, dans l'année de rang 0, c'est-à-dire en 1995. Donc, si on utilise cette droite-là au lieu d'utiliser nos données, eh bien, le revenu médian en 1995, il sera de 22 847, pardon. Alors, en fait, il est un peu plus élevé, il est de 23 807. Donc ça, c'est ce que nous donne la donnée. Mais si on utilise la droite pour modéliser ces données-là, eh bien, on devra dire que le revenu médian en 1995 était de 22 847, pardon. Le coefficient directeur, eh bien, c'est tout simplement le taux de variation, en fait. C'est la pente de la droite. Donc, c'est le taux de variation, ici, du revenu médian d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que quand on augmente l'année de 1, eh bien, le revenu augmente de 1882. Voilà. Alors, on verra dans les prochaines vidéos ce qui se passe exactement. En fait, on verra que cette droite, c'est la droite qui va passer le plus près du plus de points possible, en fait, qui va minimiser le carré des distances des points à la droite, de chaque point, de tous les points à la droite. Et puis, on verra aussi comment on obtient ce coefficient directeur. Et on verra ce que c'est que ce r² qui est noté, ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !